Monsieur le président du comité de bassin, mesdames et messieurs les élus, monsieur le directeur, mesdames et messieurs, tout d'abord, merci d'inviter quelqu'un qui s'occupe d'un petit bassin ou passe une petite rivière qui traverse Paris à votre réunion, parce que je sais qu'effectivement, par rapport à ça, la Loire en particulier est un fleuve magnifique. Alors, je ne suis pas économiste, je suis un naturaliste, un biologiste, mais j'ai trempé, effectivement, dans un certain nombre de débats autour de ces analyses et de ces outils économiques et j'aimerais donc, effectivement, dire quelques mots sur, à mon avis, ce qui se joue à travers, effectivement, ces outils et ces débats. Tout d'abord, rappeler qu'on est en face d'une, disons, une irrésistible émergence de cette demande d'analyse économique. On peut en trouver les traces dès 1982 avec cette loi sur les infrastructures de transport qui demandait déjà à ce que les investissements publics dans le domaine des grandes infrastructures fassent l'objet d'analyses socio-économiques. On en trouve une trace aussi dans la loi Barnier et ce fameux principe de précaution, puisqu'il est dit que les pouvoirs publics, face à des situations d'incertitude, doivent prendre des mesures à un coût économiquement acceptable. et vous voyez que le concept mérite d'être discuté. Et puis, vous le savez bien, la notion de coût disproportionné dans la restauration des masses d'eau est au cœur, je pense, de vos débats des comités de bassin. Donc, on voit bien qu'avec des vocabulaires variés, cette demande, effectivement, d'analyse économique s'inscrit dans une tendance assez longue. Alors, par rapport à ça, je crois qu'il y a dans ces débats trois registres qu'il est important de distinguer, même si parfois ils s'entremêlent. Le premier, c'est effectivement la dimension que j'appellerais technique, c'est-à-dire la dimension, la boîte à outils, ces outils, à quoi ça sert ? Est-ce qu'ils sont robustes ? Est-ce qu'ils sont sensibles ? Est-ce qu'ils sont précis ? Et comme on le dit souvent, ce n'est pas parce qu'on met des chiffres qu'on fait de la science. La numérologie, bon, elle n'est pas considérée comme une science et pourtant, elle manipule des chiffres. Et je ne veux pas détailler sur cette dimension technique parce que vous aurez l'occasion de discuter sur ces outils. Je voudrais juste donner un point qui continue à me préoccuper beaucoup parce qu'elle est assez spécifique des politiques de l'environnement. C'est la manière de prendre en compte le temps long. Vous savez, effectivement, que pour un certain nombre de raisons légitimes, les économistes dévalorisent le temps long avec ce qu'on appelle le taux d'actualisation, mais qu'effectivement, beaucoup de ces politiques de l'environnement, qu'il s'agit de la qualité des masses d'eau, de la restauration des nabes, de la biodiversité et autres, ne s'inscrivent que dans des logiques qui parfois se projettent à plusieurs décennies de distance, voire le siècle qui suit. Et par rapport à ça, effectivement, vous avez peut-être suivi tout le débat du rapport de Stern sur les coûts du changement climatique. La question de redonner une valeur au temps long est effectivement quelque chose qui met mal à l'aise les économistes et qui mérite effectivement un certain débat parce qu'ayant présidé notamment un travail sur ce sujet, la conclusion, c'était de dire la fixation de la valeur du temps long, c'est ne pas demander cette question et surtout la réponse aux économistes. Donc, il y a eu une vraie dimension, disons, de choix sur le poids qu'on accorde au temps long. La deuxième dimension, c'est ce que j'appellerais la dimension politique, c'est-à-dire l'idée effectivement légitime de dire l'intérêt de l'analyse économique, c'est de faire percevoir la valeur des choses. Et on peut dire, et quand tout à l'heure on parlait de réconcilier l'écologie et l'économie, lorsque toute une bande d'écologistes dans les années 2000 ont lancé ce qu'on a appelé l'évaluation des écosystèmes pour le millénaire, là le Millennium Ecosystem Assessment, c'était bien cette idée de dire si on pouvait avec des outils économiques rejoindre la protection de l'environnement et des éléments de santé et de bien-être perçus par les individus comme faisant partie effectivement d'une richesse au sens large, et bien peut-être qu'on arriverait effectivement davantage à faire percevoir ces enjeux de l'environnement. Mais par rapport à ça, je crois que, et vous aurez l'occasion d'en parler aujourd'hui, on a un choix politique au sens noble du terme que je résumerai dans le dilemme est-ce qu'on veut technocratiser ou démocratiser ? Technocratiser, ça veut dire, eh bien on va faire, et comme on le fait déjà dans le choix d'investissement public de transport, on va faire une grande équation dans laquelle on va dire, ben voilà, combien ça coûte, ça c'est assez facile à calculer, et puis combien ça rapporte en disant, ben voilà, les gens vont éventuellement payer les billets plus chers, mais ils vont aller plus vite, et le temps c'est de l'argent, donc on monétarise le temps, puis on va réduire les accidents de la route, éventuellement avec des reports modaux, et donc réduire les accidents, ben c'est éco aussi, ça peut se monétariser, etc., etc., et puis on fait le grand total, et on dit aux Français émerveillés, vous n'en faites pas, c'est rentable. Autrement dit, on a dit, ben voilà, on a fait la balance, les coûts, les bénéfices, et puis c'est rentable. C'est rentable, ça veut dire d'ailleurs que ça l'est en termes d'économie publique, dès lors qu'on a rajouté dans l'équation, des choses qui en fait n'étaient pas directement payées. Autrement dit, ça rend rentable des investissements publics qui ne seraient pas rentables si c'était des investissements privés. Mais ça, on pourrait en discuter. Donc ça, c'est le choix de technocratiser. Puis le choix de démocratiser, c'est au contraire de dire, ben effectivement, l'analyse socio-économique, c'est un processus social, et on veut effectivement y associer tous les acteurs concernés à toutes les étapes de ce processus, c'est-à-dire non seulement de discuter dans un comité de bassin, par exemple, à quel moment on va lancer une analyse économique, pourquoi, avec qui, qui va la piloter, qu'est-ce qu'on fera des résultats, est-ce qu'on sera associé aux choix qui vont découler de cette analyse ? Et donc, on utilise effectivement cet outil économique comme un outil, effectivement, d'appropriation collective des choix et non pas de confiscation des choix. Et ça, je crois que cette bifurcation, je voulais la souligner. Et puis, le troisième registre que je vous propose de visiter, c'est effectivement la dimension que j'appellerais éthique ou déontologique de ces outils parce qu'effectivement, donner une valeur aux choses et en particulier une valeur monétaire, ce n'est pas un acte purement technique, c'est-à-dire que ça engage, de fait, un certain nombre de choix que je qualifie d'éthique. Alors, on pourrait toujours dire, et je suis le premier à utiliser cet argument dans certains cas, de faire la distinction entre monétarisé et mercantilisé. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'on donne une valeur économique aux choses qu'on autorise à commercer et à vendre lorsqu'un juge définit effectivement l'indemnisation qu'il va le donner à quelqu'un parce qu'il a subi un préjudice. Ça n'autorise pas effectivement de répéter ce préjudice. C'est seulement effectivement une dévaluation qui n'autorise pas à commercer autour de cette chose. Mais je pense quand même que cette idée qu'un certain nombre de gens vous opposeront de dire, oui, mais en fait, dès lors que vous donnez une valeur économique, subrepticement, insidieusement, vous distiller l'idée qu'on rentre dans la sphère économique et donc dans un espace potentiellement échangeable. Donc c'est ce qu'on appelle, disons, la durabilité ou la substituabilité faible, c'est-à-dire vous donner à penser que ça pourrait s'échanger et que, si vous êtes des défenseurs canal historique de l'environnement, vous pouvez dire l'environnement est le dernier espace de résistance à l'envahissement de toutes les activités humaines par la sphère marchande. Et donc c'est un pi au sens vraiment religieux du terme de donner une valeur économique aux choses de l'environnement. Je vous le dis parce que vous l'entendrez et parce que je trouve que ce mode d'expression est légitime. Donc discutez-en. Mais effectivement, je crois que c'est important en termes d'éthique. Et puis, deuxième point, effectivement, qui me semble important, c'est que ça permet, de fait, de poser, noir sur plan, la question de l'équité au sein des territoires ou entre les territoires. Autrement dit, qui paye, qui reçoit. Et la question de l'équité entre les territoires, par exemple, cette belle région d'Auvergne qui, du fait de sa situation géographique, reçoit beaucoup d'eau et alimente par toutes ces rivières toute une série de bassins, si on calcule effectivement les services qu'elle exporte vers d'autres régions qui en bénéficient, on peut poser la question de la solidarité territoriale. Et comme on a parlé de transition et qu'on a maintenant un ministère qui s'appelle un ministère de la transition écologique et solidaire, la question, effectivement, de ces solidarités territoriales méritent d'être posées. Alors, je terminerai effectivement par quelque chose, je ne voudrais pas plomber l'ambiance, mais je voudrais effectivement vous dire qu'il y a, je pense, qu'il n'y a que les non-économistes qui croient à la dictature de l'économie dans les choix publics. Et que lorsqu'on fait des analyses pragmatiques de voir est-ce qu'on a décidé de faire ceci et cela et quelles étaient les analyses économiques en faveur de ceci et cela, eh bien, on se rend compte effectivement que la corrélation est relativement faible. une étude empirique qui vient de sortir qui a été faite par les gens de l'IDRI a comparé les valeurs de référence des paiements pour services environnementaux, c'est-à-dire combien il serait légitime de payer à des gens à travers le monde parce qu'ils entretiennent l'environnement et la valeur de ces paiements réels. Ils ont montré qu'il n'y avait aucune relation, c'est-à-dire qu'en fait, la valeur de ces paiements réels était tout simplement définie par les forces du marché, c'est-à-dire par la loi de l'offre et de la demande et des pouvoirs de marché respectifs de celui qui est prêt à payer et de celui qui est prêt à recevoir et que la valeur de référence gravée dans le marbre qui serait l'étalon qui serait la mesure de tous ces paiements reste une curiosité académique. Donc, ne surestimons pas non plus, mais je ne peux pas détailler trop, le fait qu'on va rentrer dans une dictature de l'économie, ça veut dire que ne nous laissons pas imposer l'idée que toutes les politiques de l'eau devraient obéir à une rationalité économique qu'on n'impose pas à d'autres secteurs de l'activité humaine. Ça sera mon dernier mot. Merci.